Voilà, nous sommes désormais en direct. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle rencontre, 30 minutes pour demain. Un cycle de rencontres en ligne que nous avons pris pour le soin d'organiser à Léonard, donc Léonard, la plateforme de prospective et innovation du groupe Vinci, dont la plupart d'entre vous savez que nous organisons de manière très régulière dans notre espace du 12e arrondissement, en temps normal, de nombreuses rencontres qui portent sur le futur des villes, des infrastructures, mais aussi des métiers, de ceux qui les conçoivent, les produisent ou les opèrent. Chacune de ces rencontres veut précisément nous aider à donner, à faire un peu sens de la crise que nous traversons aujourd'hui et encore ouvrir des perspectives sur le monde, si on peut le dire, d'après, dont rien ne garantit qu'il soit si différent de celui d'avant. Et pour en parler, nous avons choisi de demander aujourd'hui à Mathieu Duchâtel, qui est directeur du programme Asie de l'Institut Montaigne, de bien vouloir nous parler de l'Asie orientale face à la pandémie, pour reprendre le titre de l'étude, publiée tout dernièrement par Montaigne et dont il est co-auteur avec François Godement et Viviane Assou. Les villes asiatiques, bien évidemment, et plus largement le continent, sont énormément observées, pas seulement parce que la pandémie y a trouvé sa source, mais aussi parce que les États et les villes d'Asie ont été les premiers à devoir définir des stratégies permettant de contenir l'épidémie. Alors, ça passe par, bien évidemment, des dispositifs d'alerte, des mises en place de contrôle aux frontières, la mobilisation d'une industrie, on en parle énormément, bien sûr, mais aussi la mise en place de dispositifs de contrôle social, de distanciation physique et numérique. Bref, comment les villes asiatiques ont réagi ? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec Mathieu Duchâtel, que je remercie vivement d'avoir bien voulu nous rejoindre aujourd'hui, et bien évidemment dans l'idée de pouvoir tirer de ces constats et conclusions quelques leçons qui pourraient être appliquées à nos villes et à nos environnements à un moment où les modalités du déconfinement font débat. Mathieu, merci de nous avoir rejoints, je vais vous laisser la parole à présent. Très bien, merci à vous, Mathieu Lerondeau, merci à la plateforme Léonard de m'avoir convié à présenter certaines des conclusions de cette note, que, comme vous l'avez dit, j'ai co-écrite avec François Gonnement et Viviane Hadjou pour l'Institut Montaigne, en y travaillant vraiment à plein temps pendant toute la durée, depuis le début du confinement en réalité, et en travaillant sur une cible mouvante. Notre objectif était, en travaillant sur six pays et territoires d'Asie, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong et Singapour, de mettre en place une boîte à outils de mesures que ces pays et territoires ont utilisées pour gérer la crise Covid-19 sur leur territoire, avec plus ou moins de réussite, je vais revenir là-dessus, dans une logique comparative, mais aussi, bien sûr, c'était notre objectif dès le départ, pour contribuer à la réflexion sur la gestion de crise en France et en Europe et sur la sortie du confinement. Je vais commencer maintenant ma présentation en partageant avec vous des diapositives. J'ai préparé un PowerPoint. Bien sûr, notre angle a été les politiques publiques au niveau des États, mais je vais revenir dans le courant de cette présentation sur l'échelon urbain, qui est particulièrement important et intéressant pour comprendre la manière dont l'Asie orientale a répondu à la crise. Mais je voudrais partir rapidement de quelques cas et d'une idée majeure, c'est que le confinement a été évité en Corée du Sud, à Hong Kong. Longtemps au Japon et même aujourd'hui au Japon, on n'est pas dans une situation de confinement généralisé, comme on le connaît dans de nombreux pays européens. À Singapour, on est maintenant dans une situation qui s'approche du confinement et entièrement à Taïwan. Quand on regarde les chiffres dans les pays d'Asie orientale dont on parle aujourd'hui, on a de vraies questions qui se posent sur les chiffres chinois. Je pourrais revenir là-dessus plus en détail, mais on a 83 000 cas officiels en Chine avec une très, très forte concentration dans la ville de Wuhan et dans la province du Hubei, y compris une concentration de décès dans la province du Hubei, et une gestion ailleurs dans d'autres provinces chinoises qui a été, d'après les chiffres officiels, très réussie, puisque l'on voit qu'à Pékin ou à Shanghai, des villes qui ont pourtant des liens très forts avec l'Europei et avec Wuhan, ou bien encore dans la province du Canton, on a des statistiques qui sont extrêmement faibles. En Corée du Sud, on a eu une gestion de la crise qui a été très forte au début, mais qui, un petit peu comme à Singapour, je reviendrai aussi là-dessus, a été confronté à un élément de malchance, je dirais, avec au départ une réponse vraiment très concentrée sur les arrivées d'avions en provenance de Wuhan et de la province du Hubei à la fin du mois de décembre et dans le courant du mois de janvier, mais un foyer épidémique dans la ville de Daegu qui a été pas contrôlé pendant plusieurs jours et qui a abouti à l'émergence d'un foyer de contamination très important en Corée du Sud. On a de très belles réussites, je dirais, à Hong Kong et à Taïwan avec des mesures fortes qui ont permis aujourd'hui de véritablement bien contenir la contagion. On a un cas japonais qui est très particulier puisque le Japon n'a pris jusqu'à le courant du mois d'avril aucune des réponses, des mesures très fortes que ses autres voisins ont prises, mais a réussi malgré tout à éviter la première vague d'épidémie puisqu'on en est aujourd'hui seulement à moins de 15 000 cas sur l'archipel. Et on a le cas de Singapour qui est en train vraiment de changer de nature aujourd'hui avec entre le moment où on a terminé la note au début du mois d'avril et aujourd'hui et passé de quelques milliers de cas à 14 000 avec une très forte concentration des nouveaux cas dans les méga-dortoirs pour travailleurs étrangers, 80% des nouveaux cas quotidiens qui sont concentrés dans ces méga-dortoirs, mais aussi un problème qui est très difficile à gérer pour Singapour, c'est que sur les cas qui ne sont pas concentrés dans les dortoirs pour travailleurs étrangers, une difficulté à retracer la source des infections. Dans l'ensemble pourtant, quand on regarde ces chiffres et avec bien sûr la question des chiffres chinois, on est très loin des plus de 20 000 morts qu'on connaît en France, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie et aux États-Unis. Et je voudrais revenir justement maintenant sur cette boîte à outils en comparant outil par outil quelles ont été les mesures qui ont été prises et ce qu'il faut en retenir. Alors je dirais que la première mesure pour moi, c'est la capacité à répondre immédiatement en concentrant des contrôles sur le point d'entrée. Alors bien sûr, ce n'est pas possible partout, mais c'est ce qui a permis en Corée du Sud, à Hong Kong, à Taïwan et à Singapour, d'avoir dans tout le courant, disons très très tôt en réalité, dès le début du mois de janvier, une vision assez claire de la situation épidémique sur leur territoire. Et c'est comme ça que je définirais la situation de non-confinement par rapport à une situation de confinement. La situation de non-confinement dans ces quatre pays, c'est une situation où l'État a une vision claire du nombre d'épidémies et des foyers sur son territoire, alors que la situation de confinement, elle peut donc agir de manière véritablement ciblée sur ces cas particuliers et sur ces foyers. Alors que la situation de confinement, c'est une situation où l'intelligence de la situation a été perdue par l'autorité publique, qui doit donc agir non plus sur des cas particuliers en les contrôlant, mais sur la courbe, afin d'agir avant tout sur le taux de reproduction de l'épidémie, pour finalement revenir à une situation où elle pourrait, comme ce fut le cas, comme c'est encore le cas, je dirais, à Taïwan et à Hong Kong, agirait les cas particuliers quand ils émergent en agissant immédiatement. Donc on a vraiment mis en avant dans la note l'importance de ces mesures prises immédiatement tout au début du mois de janvier. Et je pense que c'est particulièrement important de rappeler que ces mesures ont été prises alors même que la Chine n'avait pas encore admis publiquement ou reconnu officiellement, ni la Chine ni l'OMS, la contagion d'hommes à hommes de la maladie. Ces pays, ces territoires, ont agi comme si la maladie était extrêmement contagieuse d'hommes à hommes. Et si on voit des officiels de la santé publique taïwanais sur les vols en provenance de Wuhan dès le début du mois de janvier pour faire des contrôles de température et rechercher des symptômes, c'est parce que la puissance publique agit sur la base du risque qu'il a déterminé comme étant très élevé que cette maladie soit contagieuse d'hommes à hommes. Donc, au tout début, et ça pose évidemment la question du rôle des contrôles aux frontières ou des points de contrôle, je dirais, sur un territoire à l'avenir quand on sera dans une situation de déconfinement ou de post-confinement, ça reste une mesure qui permet d'instaurer, je dirais, un rapport de force en matière de compréhension de la situation sur le terrain. Deuxième point important quand on compare les réponses de ces pays asiatiques à la pandémie, c'est qu'on a des mesures de discipline qui sont plus ou moins fortes d'un pays à l'autre, avec une gradation qui va, je dirais, des mesures de demande polie du gouvernement japonais qui demandent à ses concitoyens de rester chez eux au confinement extrêmement strict qu'on a vu à Wuhan et dans d'autres villes chinoises. Alors là, on a véritablement une palette de mesures comportementales, avec aussi parfois, comme on l'a vu beaucoup à Hong Kong et au Japon aussi, des mesures qui sont prises par les individus eux-mêmes pour se protéger. Je pense, bien sûr, au port du masque qui est un réflexe au Japon ou à Hong Kong, mais on voit aussi qu'il y a eu dans tous ces pays une palette de mesures dissuasives qui vont des sanctions pénales, donc parfois avec des peines de prison. On l'a vu à Singapour récemment pour une violation de quarantaine pour un individu qui n'avait plus la capacité de rester patient et qui était allé seulement s'acheter des nouilles alors qu'il était en quarantaine individuelle qui a fait six semaines de prison, à des sanctions qui sont extrêmement dissuasives. On a plusieurs cas à Taïwan où des sanctions pour violation de la quarantaine individuelle ont atteint le maximum prévu par la loi qui est d'un million de dollars taïwanais, soit 33 000 dollars. Je reviendrai sur cette diapositive plus en détail en parlant des aspects numériques en réalité de la réponse de ces États. Mais je voudrais revenir sur un point qui me paraît particulièrement important, qui est celui de la quarantaine comme alternative au confinement, parce qu'on a vu dans ces six cas la quarantaine comme véritablement une mesure centrale utilisée par chacun pour maintenir l'épidémie sous contrôle avec une mise en œuvre de la quarantaine extrêmement stricte absolument partout, des mesures qui sont parfois véritablement fortes. Je pense par exemple à Hong Kong avec l'utilisation des bracelets électroniques connectés à une application sur le téléphone portable pendant 14 semaines qui permet à la puissance publique de s'assurer que l'individu en quarantaine reste en quarantaine et ne sort pas de chez lui. Et partout, à l'exception du Japon, des mesures véritablement liées au contrôle numérique pour s'assurer que les individus en quarantaine restent en quarantaine. Alors sur ce plan-là, je dirais que l'échelon urbain, l'échelon de la gouvernance urbaine est parfois central. On l'a vu en particulier en Chine où les quarantaines sont mises en œuvre dans beaucoup de villes. On l'a été, je pense par exemple à Pékin, capitale bien sûr avec des mesures plus strictes qu'ailleurs aujourd'hui, mais où un individu avec une résidence pékinoise qui sort de la ville et qui rentre dans Pékin sera placé en quarantaine pendant 14 jours. Ça a été le cas en janvier et en février dans de nombreuses villes chinoises. On a vu le retour à des véritables frontières intra-nationales où l'échelon urbain jouait un rôle important de mise en œuvre des quarantaines. Un point sur le Japon, le Japon qui est particulièrement intéressant parce qu'il part finalement d'assez loin. Le Japon a une loi sur les maladies infectieuses qui oblige tout individu qui contracte une maladie infectieuse de type 2 et le Covid-19 a été classifié comme maladie infectieuse de type 2 à être hospitalisé. Ce qui explique en partie la réticence des autorités japonaises à faire des tests en masse, ce qui les aurait obligés à devoir hospitaliser parfois pendant longtemps des individus qui n'avaient pas de symptômes ou qui avaient des symptômes seulement très légers. C'est de là que le Japon est parti et le Japon a dû évoluer, en particulier, je dirais, pour revenir à l'échelon urbain, suite aux interventions politiques de la gouverneure de Tokyo, Yori Kokoike, pour pousser à ce que des facilités de quarantaine soient mises en place pour véritablement offrir une alternative à l'hospitalisation pour des cas avec des symptômes légers ou des absences de symptômes. Que dire de plus sur la quarantaine ? Alors, le cas taïwanais est un cas, on parle beaucoup de traçage numérique aujourd'hui en France avec l'explication StopCovid, l'outil numérique a différentes utilisations. Taïwan est un petit peu comme Hong Kong et un cas particulièrement intéressant d'utilisation de l'outil numérique pour mettre en œuvre la quarantaine avec, non pas un bracelet électronique, mais un téléphone portable mis à disposition des individus en quarantaine par l'État qui permet de surveiller leur localisation sans avoir un accès intrusif au contenu personnel de leur téléphone portable. Alors, pour continuer ce panorama rapidement, je dirais que les pays d'Asie orientale n'ont pas du tout eu le débat qu'on a toujours en France et en Europe sur l'importance des masques, l'importance du port de masques et l'importance de leur production. Ils ont tous agi extrêmement vite avec de nombreuses entités, même des mesures pour rendre obligatoire le port du masque. Je pense au métro de Taipei ou au métro de Shanghai, l'un avec des amendes en cas de non-port du masque, l'autre avec des peines de Shanghai avec des peines de prison administrative pour non-port du masque. Ce qu'on a vu partout, c'est, alors je dirais à l'exception de la Chine, c'est que la question de la dépendance aux approvisionnements de masques produits en Chine était un problème que tous ont agi assez rapidement pour réussir à contourner. Je peux prendre l'exemple de Taïwan où la production quotidienne est passée de 14 à 13 millions, ce qui permet maintenant à Taïwan d'en exporter. Évidemment, ces chiffres ne peuvent pas se comparer avec la hausse de la production en Chine qui est passée de 4 à 200 millions de masques par jour. Mais partout, on a vu les États utiliser différents outils politiques pour stimuler la production de masques. Alors évidemment, la Chine est mieux armée que les autres en raison de la présence sur son territoire, je dirais, d'une industrie automobile, de l'high tech dont les chaînes de production peuvent être réorganisées pour de la production de masques parce qu'elle a employé une mesure qu'aucun autre État n'a pu être en position d'employer qui a été l'assurance donnée à tous les producteurs que toute la production serait achetée par l'État en cas de surplus, en cas de surproduction, ce qui donne bien sûr beaucoup d'espace aux producteurs pour agir. On a vu, le chiffre est, entre février et avril, 38 000 compagnies en Chine s'enregistrées soit pour de la production de masques, soit pour du commerce de masques chirurgicaux et FP2 ou N95. Alors, les États ont différents outils politiques. L'outil est très souvent la subvention. On le voit au Japon avec l'intervention du ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie, le METI, qui a choisi certaines entreprises qu'il a subventionnées pour augmenter la production de masques ou dans d'autres pays comme Singapour ou Taïwan, jusqu'à la mobilisation de l'armée. C'est vrai aussi en Corée du Sud. Soit pour participer à la production, soit pour participer à la distribution sur le territoire des masques produits nationalement. Un autre point qui est particulièrement intéressant partout, c'est la question de la production de tests et des doctrines de dépistage. Comment ça a été fait ? Alors, la Corée du Sud a fait la une de la presse internationale parce qu'elle avait rendu très facile, donc à la fois gratuit et très accessible grâce au centre drive-thru qui permet à tout individu qui souhaite se faire dépister de conduire sa voiture jusqu'à ce centre et de se faire tester assez rapidement. Je dirais qu'un point de la Corée du Sud qui me paraît presque plus intéressant, c'est une mesure, le centre drive-thru qui est utilisé ailleurs, on en va aux Etats-Unis et en Allemagne, c'est quelque chose effectivement d'intéressant. Mais un autre aspect de la réponse sud-coréenne qui mérite une certaine attention, c'est ce que je qualifierais d'enquête épidémiologique ciblée autour du problème dont j'ai déjà parlé de l'émergence d'un foyer dans la ville de Daegu autour du culte religieux Shincheonji avec, comme vous vous en souvenez, sans doute une membre de ce culte qui avait été socialement extrêmement active et qui avait contaminé énormément de gens, le tout en refusant de se faire dépister. la Corée du Sud a quand même procédé à une enquête sur les 10 000 membres de cette secte enregistrée à Daegu avec pour chacun un dépistage. Donc on a une enquête épidémiologique qui est assez intrusive et donc ciblée sur un groupe particulier. Les mesures qui me paraissent intéressantes, mais donc bien sûr en combinaison avec d'autres dont j'ai parlé plus tôt, c'est la question des tests à l'arrivée. au moment de la réouverture des frontières, ça c'est quelque chose qui est employé à Singapour et en Corée du Sud et en Chine aussi bien sûr, à Pékin en particulier ou le test pour les voyageurs internationaux. Mais on a cette combinaison frontières test à l'arrivée qui est utilisée dans plusieurs de nos cas. Je vais passer plutôt vite sur celle-ci pour aller plus loin sur l'outil numérique parce que je pense que c'est vraiment au cœur du débat en France et en Europe. J'ai plusieurs choses à vous en dire. Alors bien sûr, la réponse numérique est centrale partout. Elle fait partie de la réponse et elle est mise en œuvre déjà. On n'est pas dans une phase de débat sur nos options. On est dans une mise en œuvre et je dirais une mise en œuvre à géométrie variable. J'en ai déjà parlé du numérique comme je dirais béquille ou véritable outil de mise en œuvre des quarantaines individuelles pour les rendre contraignantes. et l'outil numérique permet l'arsenal de sanctions en cas de violation de la quarantaine. On a vu déjà à Taïwan par exemple quand un individu est éloigné de son téléphone ou quand on sent un mouvement du téléphone portable qui a été fourni par l'État à l'individu en quarantaine, il y a immédiatement un appel et il y a une mobilisation derrière non pas des communautés de quartier parce qu'on n'est pas en République populaire de Chine mais de l'échelon le plus bas de l'administration taïwanaise qui est le Li. Donc le Li est en charge de suivre les individus qui sont placés en quarantaine. Je crois que c'est un point particulièrement intéressant et qui est vrai aussi énormément dans le cas de la Chine c'est que l'outil numérique ne fait pas tout il y a aussi derrière une implication humaine de l'administration alors pour ce cas en particulier de la quarantaine. Singapour est particulièrement intéressant vu d'ici puisque l'application Trace Together qui forme la base finalement de notre réflexion en France sur ce type Covid vous en connaissez sans doute le principe on a une application qui enregistre via le Bluetooth donc dans la dernière génération de Bluetooth qui doit donc rester ouvert sur le téléphone. tout contact rapproché avec des individus qui utilisent la même application et qui ont aussi leur application ouverte et qui donc en cas de contamination permettent de revenir sur l'historique de ces contacts pendant 14 jours et de contacter les individus qui ont aussi l'application pour leur permettre de se tester de se placer en quarantaine et donc on a du contact tracing assez intrusif mais là encore je dirais que ce qui distingue aussi Singapour en plus de Trace Together et du fait que le fait que l'application ne soit pas utilisée de manière universelle mais aussi qu'elle n'est pas 100% fiable on n'est pas dans de la fiabilité absolue explique le problème dont je parlais qui est que sur les 20% de nouveaux cas à Singapour qui ne sont pas liés au méga dortoir de travailleurs migrants on en a quand même une majorité dont il est impossible aujourd'hui de retracer l'origine ce qui est intéressant aussi à Singapour et je dirais en Corée du Sud pour revenir sur cette notion d'enquête épidémiologique que je trouve qui je trouve n'est pas du tout vraiment dans la réflexion en France et en Europe c'est qu'on voit bien que pour mener une enquête épidémiologique sur un individu ou sur un groupe l'accès aux données de géolocalisation du téléphone sont insuffisantes et sur ça il y a des papiers sud-coréens assez intéressants qui montrent bien que pour une enquête épidémiologique qui fonctionne c'est à dire pour retracer le parcours d'un individu disons pendant 14 jours on a besoin de s'appuyer non seulement sur ces données de géolocalisation mais aussi sur par exemple beaucoup dans Corée du Sud sur les traces bancaires des paiements par carte bleue qui permettent un degré de précision plus important et dans des cas d'enquête poussée sur les caméras de surveillance pour véritablement recroiser les lieux et les individus qu'un individu a croisé pendant ces 14 derniers jours alors il y a un point qui est particulièrement important en appui de l'outil numérique pour des enquêtes épidémiologiques c'est l'importance de la coopération humaine c'est extrêmement vrai au Japon qui est vraiment le pays le plus conservateur et le plus à cheval sur la protection des libertés privées qui est plutôt sur une position de principe sur ce sujet là où on voit que les enquêtes épidémiologiques au Japon sont menées sur la base de la coopération humaine alors au Japon la réflexion est sur le fait que c'est sans doute insuffisant et on voit que le gouvernement a demandé aux opérateurs téléphoniques et aux GAFA de coopérer dans ces enquêtes épidémiologiques je dirais que c'est vrai aussi à Taïwan qui emploie beaucoup le numérique pour différents usages liés à la lutte contre le Covid où on a vu très récemment le cas de ce bateau de la marine taïwanaise de retour de mission dans le Pacifique avec une vingtaine de cas à bord et une enquête épidémiologique qui a été faite ensuite véritablement sur la base de la bonne foi des marins donc tout ça pour dire que le numérique est important le fraçage numérique est véritablement mis en oeuvre dans plusieurs cas et je dirais que la Chine est particulièrement intéressante sur deux cas sur deux aspects de ces choix politiques sur l'emploi du numérique contre le Covid le premier c'est le passeport QR le fameux passeport QR avec un code QR intégré à l'application WeChat ou à une application Alipay qui permet de noter si un individu est donc complètement sûr vert à risque orange ou à très fort risque ou malade rouge et que cette application de suivi en fait peut faire passer un individu selon les lieux dans lesquels il s'est rendu de vert à orange de manière automatique c'est un point qui est maintenant central puisque c'est en réalité le passeport de voyage en Chine pour voyager et le deuxième point sur le traçage c'est alors sans doute la version la plus intrusive qui peut exister dans ces cas qu'on a traités le fait qu'il est possible pour un individu avec un numéro de téléphone enregistré de mener des enquêtes sur trois individus pour savoir où ces individus ont été pendant les 14 derniers jours et donc en cas justement de doute sur quelqu'un ça crée une possibilité pour les individus de mener une enquête sur d'autres individus qu'on ne voit absolument nulle part ailleurs je dirais un dernier point qui me paraît important aujourd'hui au vu de les discussions en France sur les masques c'est le système je dirais de distribution complètement nationalisée et lié au numérique qui a été mis en oeuvre à Taïwan ou une application téléchargeable par tous sur le site de l'administration de la sécurité sociale donc en insérant son numéro de sécurité sociale adossé à un système de rationnement de cinq masques par personne et par semaine permet finalement de mettre en contact le marché et les acheteurs puisque les points de vente des masques sont limités aux hôpitaux à certaines boutiques à certains centres médicaux et donc on a en temps réel pour chaque individu à la fois le nombre de masques qu'il a le droit d'acheter selon le nombre de masques qu'il a déjà acheté et autour de lui sur une carte disons numérique les lieux où ses achats sont possibles donc tout le monde est intégré dans la même base de données un dernier point important sur le numérique et là c'est encore le cas de Taïwan c'est l'intégration très rapide au tout début de l'épidémie des bases de données de la sécurité sociale donc du ministère de la santé et des douanes afin que chaque pharmacien chaque praticien médical puisse lors d'une consultation avoir accès au voyage récent d'un individu ce qui est bien sûr pertinent je dirais au début du mois de janvier pour quand il est encore possible quand la pandémie est encore concentrée je dirais dans la ville de Wuhan et dans l'Europe d'agir de manière extrêmement rapide ça a bien sûr moins de pertinence quand on a une pandémie qui s'est répandue à l'ensemble de la planète mais qui reste une mesure assez intéressante pour penser les stratégies de déconfinement je voudrais puisque c'est plus particulièrement le thème aujourd'hui ajouter quelques points particuliers alors j'ai essayé de le faire ça et là même si comme je l'ai dit au début on est dans une logique d'analyse des politiques publiques au niveau de l'entité étatique donc le national on a quand même les cas de Hong Kong et de Singapour bien sûr différents l'un de l'autre qui sont aussi une entité je dirais urbaine de gestion de la crise rajouter quelques points comme ça pour ouvrir la discussion sur la dimension disons urbaine de la gestion épidémique je trouve que Shanghai est un cas particulièrement intéressant parce que Shanghai au sein de la République populaire de Chine a mis en oeuvre dès le début du mois de janvier des mesures donc à son échelle qui pour le coup est un échelon urbain et non souverain à son échelon exécutif des mesures très fortes qui lui ont permis aussi de juguler la progression de l'épidémie à Shanghai ce que je disais sur Taiwan Hong Kong Singapour la Corée du Sud partir du principe qu'on est face à une maladie qui est potentiellement contagieuse d'homme à homme mais qu'on est face à un risque très élevé ça a été aussi le cas à Shanghai où la réponse a été finalement plus précoce que la réponse de la Chine à son échelon national et bien sûr que l'attente de l'annonce officielle par l'Organisation Mondiale de la Santé qui s'agissait d'une maladie contagieuse et transmissible à l'humain Shanghai donc a pris des mesures fortes et on voit dans toute la grande région de Shanghai les deux provinces qui sont autour de Shanghai qu'on a véritablement un retour à des frontières urbaines et que en Chine là le le permis de résident la résidence urbaine devient le passeport d'entrée et le point de contrôle l'échelon de contrôle très très pertinent alors je vais le dire sur Shanghai mais c'est vrai ailleurs l'entité des comités de quartier qui est l'entité la plus basse l'échelon le plus bas de pénétration du parti communiste chinois au sein de la géographie d'ailleurs urbaine et rurale en Chine a un rôle extrêmement important à jouer dans cette crise d'abord parce que c'est lui qui va mettre en place les contrôles à l'entrée et à la sortie des résidences qui sont fermées très souvent dans les espaces urbains en Chine donc évidemment à Wuhan cette mesure est particulièrement forte dans une ville comme Shanghai elle est moins forte mais elle reste une mesure qui est proche du confinement le comité de quartier est là pour surveiller les allées et venues des individus le comité de quartier est là pour aider à la mise en oeuvre de la quarantaine et le comité de quartier c'est le cas de Shanghai alors j'ignore si c'est le cas ailleurs aussi un rôle à jouer dans l'organisation de la distribution des masques et de l'achat des masques donc pour le quartier qu'il gère donc cet échelon là a une certaine pertinence et je terminerai par une mesure dont j'ai entendu parler récemment sur la ville de Pékin qui renvoie au numérique via l'application WeChat donc Pékin est aujourd'hui très contrôlé mais on n'est pas dans un confinement absolu on voit qu'aujourd'hui parce que la ville de Pékin souhaite limiter l'emploi la présence dans les parcs publics de la ville à je crois 25 ou 30% de ce que c'est d'habitude il faut aujourd'hui pour aller se promener dans un parc dans la ville de Pékin s'enregistrer en ligne la veille et donc il y a un système de quota pour les visites dans les parcs qui est lié ou qui est je dirais géré via l'application WeChat qui est la super application qui permet véritablement de tout centraliser voilà je terminerai sur cette anecdote pékinoise j'ai fait un tour d'horizon qui j'espère vous a été utile et je vous remercie pour votre attention qui est tout à fait virtuelle pour moi parce que je ne vous vois pas du tout merci Mathieu merci de votre de votre présentation je vous invite à peut-être nous rejoindre voilà en coupant le partage d'écran je relance donc l'ensemble de l'audience qui ne s'est pas fortement manifesté sur le chat et je vous invite encore une fois à poser vos questions à Mathieu que j'aimerais pouvoir lui retransmettre merci Mathieu notamment d'avoir donné un panorama aussi disons record un panorama aussi détaillé de mesures bien concrètes bien concrètes de mesures et de sanctions qui peuvent être très fortes et qui nous invitent évidemment à ne pas nous satisfaire on en a parlé en préparation de cet entretien des quelques prénotions qu'on pourrait avoir notamment sur mettons l'autodiscipline et ou certains biais culturels je veux quand même revenir sur une image qui est très forte et qui a marqué beaucoup de gens et c'est tout simplement sur un accessoire dont il est question énormément dans l'actualité c'est le port du masque et notamment vous avez évoqué donc rapidement le port du masque comme un réflexe un véritable réflexe notamment au Japon on aimerait comprendre comment ce réflexe peut-être dans des circonstances historiques peut-être tout simplement s'est installé et s'est imposé finalement dans ce pays et dans ces médecins oui alors c'est un point particulièrement important et c'est vrai que pour les voyageurs qui se rendent en Asie pour la première fois le port du masque est parfois surprenant dans les transports en commun moi j'essaie d'en avoir une lecture qui n'est pas trop culturelle c'est pas uniquement lié au Japon c'est particulièrement fort au Japon mais c'est aussi très fort à Taïwan et à Hong Kong et véritablement à le voir comme une mesure de protection personnelle qui a été intégrée par tous en lien avec la crise du SARS en 2003 donc qui venait de la province du Canton puis avec la crise du MERS en Corée du Sud en 2015 que le port du masque n'est pas seulement comme on le dit beaucoup une marque de déférence envers son voisin c'est vrai que c'est très souvent comme ça qu'on en parle sur le cas japonais en particulier que pendant la saison de la grippe les individus malades mettent des masques pour ne pas contaminer les autres dans les transports publics il y a une dimension bien sûr comme ça de respect de son prochain mais il y a aussi une très très forte dimension de protection de protection personnelle et sur ça il n'y a eu absolument aucune hésitation c'est une ligne de défense assez facile peu coûteuse quand l'accès au produit est assuré et on a vu ce réflexe là très très fort très très fort à Hong Kong et on le cite d'ailleurs je crois dans le papier sur le cas japonais on a des médecins japonais qui disent que ce qu'ils appellent le miracle japonais dans les courants du mois de février et du mois de mars c'est le fait que dans une ville comme Tokyo où les transports en commun sont bondés à l'heure de pointe matin et soir on a eu absolument aucun foyer d'épidémie lié aux transports en commun alors que dans une ville comme New York je vois qu'on a maintenant des statistiques alors je n'ai pas les chiffres en tête pour New York mais qui montrent que les transports en commun le métro de New York a véritablement été un vecteur de contamination de contagion au Covid-19 donc je dirais que je pense que pour moi ce que j'en conclue c'est que bien sûr le masque n'est pas une protection absolue mais qu'on est dans toutes ces mesures dont je parle dans des combinaisons de mesures dans des combinaisons de mesures et dans des réductions de pourcentages donc quelque chose qui permet de réduire la probabilité de l'infection est toujours bon à prendre et je pense qu'il y a un pragmatisme en tout cas ce qu'on entend de nos interlocuteurs asiatiques sur cette question là qui savent bien que le masque n'est pas la panacea il y a d'ailleurs une étude assez intéressante qui a été rapportée par le South China Morning Post à Hong Kong sur un cas de contamination sur un bus de longue distance dans la province du Hubei où on a pu reconstituer la contamination de 5 ou 6 personnes dans le bus en connaissant leur position dans le bus où on voyait que les personnes qui étaient infectées donc avec un système de climatisation qui tourne en permanence n'étaient pas forcément les personnes qui étaient assises immédiatement à côté de la personne infectée disons que si cette personne était au 7ème rang du bus on a eu une infection au 2ème rang une infection au 13ème rang et il y avait une corrélation avec le port du masque pour les gens qui étaient assis à côté de lui donc on est là face à une ligne de défense c'est comme ça qu'on en parle dans notre conclusion une ligne de défense qui finalement est peu coûteuse ne garantit pas 100% de réussite mais permet quand même une certaine protection Merci je voudrais en attendant peut-être d'autres questions et je vais lier ma question à celle de mon collègue Quentin qui vous interroge sur l'utilisation des caméras en Chine donc on va venir au dispositif numérique vous nous avez aidé à établir une sorte de typologie un peu d'application d'application type Trace Together donc déployée à Singapour et qui inspire Stop Covid pas de localisation relatif anonymat et des alertes donc distribuées au porteur de l'application en cas de mise en proximité d'une personne infectée donc des dispositifs plus intrusifs pourrait-on dire ou en tout cas plus exigeants en matière de données personnelles et c'est en particulier le cas de la Corée donc avec du suivi individualisé de population et puis il y a des dispositifs de suivi de population eux anonymes ou non mais qu'on a vu se déployer un peu partout qu'il s'agisse de données anonymisées de téléphones portables ou de regroupements de personnels beaucoup plus importants est-ce que dans ces différents pays ou dans certains de ces pays l'utilisation la mobilisation de ces technologies a suscité des débats d'une manière ou d'une autre alors il y a presque partout des questions qui sont posées sur l'intrusivité de ces processus de surveillance et d'accès aux données personnelles je dirais que le cas qui est le plus marquant pour moi c'est celui de la Corée du Sud dans le débat sur l'emploi des données et sur la collection des données et surtout sur la mise à disposition à un public plus large de ces données sur ça on a eu des cas en Corée du Sud où toutes les données liées à la contagion sont censées être anonymisées mais comportent quand même des éléments en tout cas au moment de la collection qui sont susceptibles d'identifier les individus tels que le nom de leur employeur par exemple ou leur quartier d'habitation à partir d'un moment où vous avez par exemple ces données-là vous pouvez en les croisant arriver à une forte probabilité d'identifier qui autour de vous est potentiellement un cas Covid ou en quarantaine et ça a été le cas il y a eu plusieurs cas en Corée du Sud où ces données étaient mises à disposition de la population soit il y a des applications privées qui les avaient on ne sait d'où soit via même des gouvernements locaux et le gouvernement central a dû légiférer pour empêcher une telle approche mais on a vu à Singapour que l'application StopCovid qui n'est pas obligatoire on est l'application TraceTogether on est dans un téléchargement volontaire que l'application avait été téléchargée par il y a 30 à 40% de la population immédiatement après sa mise en place dans le courant du mois de mars donc il y a aussi de la part des individus une volonté d'avoir des outils pour se protéger je pense qu'on est dans des discussions sur l'évitement des abus alors avec quand même dans le cas sud-coréen des abus vraiment graves mais on est en règle générale dans une approche assez ouverte par rapport à l'utilité de ces outils je dirais qu'un dernier point là-dessus peut-être que le cas de Taïwan où le numérique est je dirais légèrement coercitif mais pas uniquement le cas de Taïwan permet aussi de voir que quand il offre un service ça permet véritablement d'équilibrer et que cette question d'application qui permet de savoir où acheter des masques donc sur la provision des masques permet d'équilibrer les aspects qui sont plus coercitifs dans l'emploi du numérique intéressant merci de cette intervention alors je reprends précisément la question de mon collègue Quentin qui lui est spécialiste d'intelligence artificielle et a eu l'occasion de voyager en Chine pour y examiner hors période de pandémie mais l'utilisation qui était faite des gens artificiels et des images fournies par les caméras de surveillance donc est-ce que vous avez des éléments sur précisément la façon dont ce réseau de caméras et l'IA ont pu être utilisés notamment en Chine en faveur disons du contrôle de la pandémie alors non sur ce plan sur ce point particulier de la mise en réseau des caméras de surveillance avec d'autres types de données j'ai pas d'informations précises je me suis pas penché là-dessus pendant notre étude c'est un point effectivement c'est un point effectivement très intéressant ce qui est frappant dans le cas chinois c'est que on a un usage du numérique qui est aussi disons prédictif pour pour gérer notre flux qu'on n'est pas uniquement dans de la mise en oeuvre de quarantaine ou dans du traçage particulier qu'on est aussi dans des outils qui permettent à l'État d'avoir une vision qui bouge un petit peu de la réalité de la contagion entendu pour poursuivre sur alors le débat se concentre beaucoup sur les outils et sur les moyens de capter des données ici même en France donc de données d'interaction sociale éventuellement de localisation vous avez parlé de données bancaires bref il y a tout un tas de données qui peuvent être exploitées un ensemble d'experts et d'universitaires attirait l'attention dans une tribune parue dans Libération hier je crois sur non pas seulement la question de la captation de ces données mais sur l'exploitation qui pourrait en être faite et sur les moyens considérables qu'elles exigeront pour être traitées les moyens humains et en l'occurrence d'enquêteurs qui seraient capables précisément de faire sens de ces données je lisais dans la tribune que la Corée avait mobilisé pas moins de 20 000 enquêteurs justement qui avaient été chargés de faire sens d'agréger ces données de les exploiter est-ce que est-ce que ces dispositifs d'enquête sont des dispositifs permanents et est-ce qu'on a su mobiliser donc des armées d'enquêteurs mettons en Corée par exemple aussitôt parce que ce sont des dispositifs continu ou est-ce qu'ils sont le fruit d'une mise en réseau et d'une mise en oeuvre tardive adaptée à la situation alors je n'ai pas la réponse pour tous les pays mais je l'ai pour le cas de Singapour où il y a véritablement eu une mobilisation de l'armée pour mettre en place cette équipe d'enquête épidémiologique dans le cas de la Corée du Sud j'ai bien vu l'article de Libération hier je ne suis pas sûr d'où viennent exactement ces individus qui mènent ces enquêtes épidémiologiques mais j'ai beaucoup insisté dessus je pense que la dimension humaine dans la mise en oeuvre de ces enquêtes épidémiologiques est véritablement centrale peut-être maintenant un mot pour conclure cette séance et cet échange concernant les perspectives du retour à la normale et en particulier du retour à la normale en ville ce serait intéressant que vous puissiez nous dire si vous avez quelques indicateurs sur la façon dont justement on envisage ce retour à la normale on se pose évidemment beaucoup de questions sur le déconfinement en France mais on anticipe aussi que certaines infrastructures les plus utilisées et les plus précieuses finalement à la vie en ville comme les transports en commun vous en parliez pourraient se trouver désertés dans un premier temps précisément est-ce qu'on voit ce genre de tendance se confirmer en Asie qu'il y a un peu d'avance sur la pandémie que nous ou est-ce qu'on voit au contraire d'autres scénarios se mettre en place en même temps des déconfinements tels qu'on va le vivre on n'en a qu'au Wuhan comme vraiment bon exemple et on voit que les contraintes qui pèsent sur la vie quotidienne à Wuhan restent vraiment très importantes moi ce qui me frappe le plus dans la mise en oeuvre du déconfinement à Wuhan c'est d'ailleurs l'emploi généralisé des prises de température à l'entrée des immeubles vraiment et ça on le voit nulle part ailleurs en Asie c'est vraiment en Chine que la prise de température est si importante dans la gestion des flux humains et l'obligation de l'emploi du code QR vert orange rouge qui est adossé à des mesures de prudence importantes et on le voit dans les entreprises où le retour des ouvriers se fait aussi adossé à des mesures de dépistage forte donc on a un coût extrêmement élevé de retour je ne dirais pas à la normale mais de retour à une activité économique qui en l'absence de vaccins en l'absence de traitements identifiés va véritablement s'imposer à tous pour éviter une deuxième vague pour éviter une deuxième vague C'est parfaitement clair merci merci de cette nouvelle précision écoutez on arrive au terme de l'heure que nous nous sommes donnés donc pour ces échanges je vous remercie Mathieu d'avoir bien voulu passer le temps avec nous et de nous donner donc de nous ouvrir cette fenêtre sur l'Asie qui sont bien évidemment autant de pistes pour certaines en tout cas d'application en Europe et en France merci à tous de nous avoir suivi aujourd'hui comme d'habitude je vais vous proposer je vois qu'une question d'Eric vient de rentrer donc avant de conclure tout à fait je vais vous la poser qui nous demande donc si on peut imaginer pour la France et dans une nouvelle situation d'épidémie une solution médiane entre précisément une intrusivité limitée et l'efficacité supposée évidemment qu'elle soit liée à l'intrusivité donc les comparaisons sont difficiles c'est une excellente question bien sûr il faut savoir ce qu'on entend par il faut savoir ce qu'on entend par médian moi ce que ce que je retire de cette étude des réponses asiatiques c'est que les outils sont à peu près les mêmes partout et que pour chacun de ces outils on a une gradation du plus fort au plus faible ou du plus intrusif au moins intrusif et on a partout en réalité une espèce de package de mesures qui est original quel serait le cas médian dans tout ça peut-être le cas peut-être le cas de la Corée du Sud qui véritablement a eu un très bon point de départ une réaction très rapide qui lui a permis de garder une intelligence de la situation et puis ensuite un accident assez terrible qui l'a amené à mener cette enquête épidémiologique de très grande ampleur et des mesures de contrôle fortes mais où on a un équilibre entre l'emploi du numérique enquête épidémiologique ciblée port du masque et ce qui est important aussi dans tout ça c'est véritablement les mesures d'autodiscipline qui sont employées par les individus je pense que ça l'espèce de conscience du risque fait aussi beaucoup la différence mais il me semble que je terminerai là-dessus en fait que sur des sur des cas comme la Corée du Sud Taïwan Singapour ou Hong Kong alors le Japon et la Chine qui sont des pays beaucoup plus peuplés sont peut-être plus complexes mais en tout cas pour ces quatre pays-là chaque cas individu est une espèce de catastrophe nationale qui crée une panique extrêmement forte donc il y a une pression énorme sur les pouvoirs publics pour faire tout ce qu'ils peuvent pour contenir la maladie donc je n'ai pas l'impression qu'ils offrent des exemples de voies médianes de réponses à la pandémie Merci Merci Mathieu pour cette nouvelle précision cette conscience du risque en tout cas nul doute qu'elle s'installe dans nos sociétés précisément ou qui était peut-être encore un peu qui en était peut-être encore un peu ignorante jusqu'il y a peu Merci encore comme je vous le disais donc bien évidemment vous êtes invités à nous retrouver tout au long de cette semaine pour les prochaines rencontres donc dès demain à un horaire particulier puisque nous ne nous retrouverons pas à 14h mais à 17h pour tenir compte du décalage horaire puisque nous invitons à s'exprimer sur l'innovation dans la construction pendant et après la crise deux investisseurs qui nous parleront depuis la Californie on parlera d'éducation et de suivi des jeunes en temps de confinement avec la Fondation Vinci mercredi et enfin je dis à nouveau des espaces publics comme clé du confinement et du déconfinement et nul doute que Chloé j'ai été peut-être parmi nous Chloé Voisin-Bormut qui est la directrice des études et de la recherche de la fabrique de la cité aura là encore beaucoup à s'inspirer des exemples azéritiques que vous avez bien voulu partager avec nous Mathieu je vous remercie et je vous dis à très bientôt merci encore je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt